On a repéré quelques filles qui ont des histoires, comme la petite Awa, qui est issue d'une famille très très démunie. Les deux parents sont vivants, mais les deux parents sont des handicapés. Ma Keïta, elle est orpheline de père, et elle voulait coûte qu'elle coûte aller à l'école. Elle était vendeuse ambulante de citrons, des menthes. C'est elle-même qui est venue d'elle, en vendant un jour de citrons chez nous. Elle m'a demandé est-ce qu'elle veut aller à l'école, est-ce qu'il est possible de l'envoyer à l'école ? J'ai dit, est-ce que tu veux aller à l'école ? Elle dit oui. Donc du coup, j'ai vu que c'est une fille très très motivée. J'ai dit, mais Keïta, tout quand tu veux aller à l'école, elle dit, je vais aller à l'école pour être infirmière. Chez nous, en Bambarondi, Dorotoron. Donc elle veut devenir Dorotoron. J'ai dit, il n'y a pas de souci, si tu es motivée, moi aussi je vais t'aider. Moi, elle avait 13 ans à l'époque. Donc comme elle était motivée, on a commencé à l'alphabétiser. Aujourd'hui, elle est infirmière. Sous-titrage Société Radio-Canada